Voilà, Pierre, le fils de Michel, la 7ème génération, il est à la tête du domaine depuis 2 ans, ça c'est sa 3ème année, et Michel, le seconde, l'aide pour ses premiers millésimes, ses premiers pas. Donc depuis le sud de Nuit-Saint-Georges jusqu'à Mauret-Saint-Denis, et à partir du millésime 2019, il proposera du Jevrais-Chambertin aussi. C'était un peu dur de gagner le temps avec les gelées ? Bah oui, mais pour l'instant, c'est pas encore l'ampleur de... En revanche, tout le vignoble qui est dans les hautes côtes de Nuit n'a pas souffert du gel, parce que le développement de la végétation est plus tardif, et au moment où on a eu les moins 5 degrés, les bourgeons n'avaient pas encore démarré dans les hautes, donc ils n'ont pas gelé. Voilà, c'est le sol blanc, c'est la Fontaine-Saint-Martin, c'est un monopole, c'est une parcelle qui fait 7 hectares, 3 hectares sont plantés en chardonnay, les 4 hectares sur les calcaires un peu plus durs, les chardonnays sont plutôt sur des marnes, voire les 4 hectares de pinot noir, sur des calcaires plus durs. Donc pour le blanc, le millésime 2019 a été mis en bouteille là cet hiver, au mois de novembre, donc il a 12 mois d'élevage, et tous les rouges 2019 viennent eux d'être soutirés, assemblés, ils seront mis en bouteille au mois d'août. Et pour ceux qui concernent la vinification et l'élevage, ils passent à quai de bois, où vous faisiez cuve et bois ? Alors tout passe en bois, mais les appellations régionales rouges font leur première partie d'élevage dans des foudres de plusieurs dizaines d'hecto, et ils sont mis en fût, mais pas en fût neuf, après leur fermentation malolactique. Et toutes les autres appellations, donc les villages, les premiers crus, les grands crus, sont mis en fût directement après la fermentation alcoolique. Et sur la malolactique, vous la complétez ou vous préférez garder un peu d'acidité ? Non, 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 toujours complétez. Ça stabilise les vins et puis, donc en Bourgogne, c'est très très classique de faire des fermentations malolactiques complètes, sur blanc comme sur rouge. Et puis, du fait de sa situation plus élevée, le vignoble des hautes côtes est un peu plus frais. Ce qui fait que les raisins ont naturellement une acidité un petit peu plus élevée. Donc, ce n'est pas nécessaire de conserver de l'acidité. Après, effectivement, pour les rouges sur la côte, certaines années de ces dernières années, on est obligé de corriger un petit peu l'acidité, en ajoutant de l'acide tartrique, pour avoir un équilibre, d'autant que le Pinot noir n'a pas beaucoup de tannin pour se protéger de l'oxydation, donc il lui faut une acidité quand même présente. Et puis, pour conserver son équilibre et sa fraîcheur. Et ici, à Bourgogne, il y a où des sécheresses ? Genre ici, qui c'est plutôt bas, comme c'est chaud dans le clos. Vous avez des sécheresses ou ça a été des problèmes de la côte ? Pas dans le clos, non, non, les problèmes de sécheresses, soit sur les jeunes vignes, les très jeunes vignes, soit plutôt en bas de côteau, parce que ce sont des sols qui sont moins drainants, donc qui ont parfois tendance à retenir la pluie quand il pleut, donc qui vont être très mouillés quand il pleut. Mais en revanche, à l'opposé, quand il fait sec, il sèche beaucoup. Donc c'est plutôt dans les bas de côteau qu'on retrouve des problèmes de sécheresse que sur le côteau lui-même. Donc le Fontaine Saint-Martin, mais en rouge, sur le millésime 2018. La plupart des bouteilles, ça parle à l'export ou ça reste ici en France ? Beaucoup à l'export, 80% à l'export. On fait goûter le Vaune-Romanée village, toujours 2018. Et ça, c'est combien de parcelles ? Vaune-Romanée, il y a trois parcelles. Et c'est des sols homogènes ? Non, ils sont très variés. Très variés ? Mais vous faites la millification séparée ? Non, 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 on assemble les réserves. C'est toujours argile au calcaire, mais ça ne va pas être exactement le même type de calcaire. Mais bon, c'est toujours argile au calcaire. Et puis le Cloderea, toujours sur le millésime 2018. Voilà, comme la Fontaine Saint-Martin, dans les Hautes-Côtes-de-Nuit. Donc le Cloderea est un monopole du domaine depuis 160 ans. C'est le seul premier cru en monopole à Vaune-Romanée. C'est toujours argile au calcaire. Là, on est sur... Il y a aussi un peu de marne. Le calcaire qui est présent dans cette parcelle s'appelle le conglomérat saumonné. Voilà, donc on retrouve des pierres avec une teinte un petit peu rose. Dans le sous-sol, en surface, on ne les voit pas, mais voilà. Mais le fait que c'est sur la manne, il y en a en 2018, vous avez dit ? Oui. Et en 2018, il est déjà pour maintenant ? Alors ça, c'est une des caractéristiques du Cloderea. C'est un vin qui est extrêmement velours et qui a toujours une générosité, une ouverture. Il n'est jamais âpre en bouche. Les tannins sont très ronds, très souples, très mûrs. Il a également un nez qui est toujours ouvert. Comparé à l'autre premier cru qu'on produit sur Vaune-Romanée, le Brûlé, qui est toujours un petit peu plus austère dans sa jeunesse. Le Cloderea, lui, est toujours ouvert, toujours généreux. Donc, on peut se faire plaisir en le buvant relativement jeune. Et là, néanmoins, évidemment, la capacité de vieillir longtemps. Parce que les tannins, on ne les ressent pas, mais ils sont présents. Ils sont là en quantité, mais ils sont vraiment très harmonieux, très harmonieux. C'est longtemps que vous êtes ici dans la maison ? Oui, ça fait 15 ans. Vous avez remarqué des différences dans les 15 ans ? On voit des évolutions dans les vignes, oui. Il y a des gens qui changent un peu d'approche par rapport au travail du sol, par exemple. Par rapport à essayer d'amener une biodiversité, ce qui est toujours un peu délicat dans ce type de situation. Parce que là où on ne plante pas de vignes, évidemment, il n'y a pas de raisins. Donc, vu le coût de la parcelle et de la bouteille dans cette partie de la Bourgogne, c'est toujours délicat de ne pas mettre de la vigne. Mais il commence à y avoir une certaine sensibilité à ces problèmes de monoculture. Par rapport au réchauffement climatique, oui, on a observé très nettement une précocité des vendanges par rapport à il y a 20-25 ans, de l'ordre d'une semaine à peu près. Cette année ou le 2016, je crois qu'il a gelé. Il y a moins de raisins, évidemment, mais il y a plus de concentration parce qu'après, il fait la chose normalement cet été. C'est des vins plus riches, ça risque que... Alors, 2016, c'était ça. Effectivement, on a eu un millésime avec une super concentration et un bel équilibre. Il a fait chaud l'été, mais il n'a pas fait trop chaud. Donc, on avait un équilibre tannin-arôme-acidité qui était naturellement présent. Et 2016, c'est vraiment un très, très beau millésime. Là, 2021, on ne peut pas... Bon, évidemment, le climat de l'été est prépondérant, mais aussi les toutes dernières semaines, voire les derniers jours avant récolte sont primordiaux pour définir la qualité du millésime. Et sur le travail en cave, vous avez dit que ça fait 15 ans que vous êtes là, c'est changé quelque chose ? Ou le style restait un peu plus... Le style est toujours resté le même. Monsieur Gros, donc Michel et maintenant Pierre, restent sur un type de vin qui correspond à leur goût et non pas à la mode. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la mode était au vin très noir, très extrait, très tout ça. Michel n'est jamais rentré dans ce processus-là. Il a toujours fait le même type de vin. Donc après, évidemment, en adaptant en fonction des caractéristiques du millésime, faire des vins qui expriment le pinot noir, qui expriment leur origine aussi, leur appellation, et qui soit accessible malgré tout à ces jeunes. Parce qu'on a très bien conscience que 80% des bouteilles sont vues dans les 2 ou 3 ans, voire après leur achat à la sortie du millésime. Donc c'est très jeune, c'est beaucoup trop jeune. On a beau conseiller, expliquer aux visiteurs, si, oui, ils le trouvent bon le 2018, donc ils vont le boire là maintenant. On a beau leur dire, il est beau, mais si vous êtes patient, vous découvrirez quelque chose d'encore plus plaisant, plus complexe, plus riche. Mais on sait, bon, tout le monde n'a pas une cave non plus pour faire vieillir ses vins, tout le monde n'a pas la patience. Donc voilà, on sait très bien que la majorité des vins est bu beaucoup trop jeune. C'est une cave. Vous faites grappe entière ou... Non, 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 tout est raflé. C'est pareil, Monsieur Gros n'aime pas les tannins de la raf, ils sont quand même assez mordants, assez grossiers. Parfois un peu verts aussi, si on a un petit peu limite en maturité. Donc, non, non, tout est grapé. Tout a... C'est tout des funefs ou... ? Non, le pourcentage de funef varie en fonction du niveau d'appellation. Donc, pas de funefs pour les appellations régionales qui sont mises en fun après la fermentation malolactique. Pour les appellations village, on est sur 25 à 30 % de funefs, à peu près 50 % pour les premiers crus. Et puis, le clou rougeau, donc le seul grand cru produit par le domaine, aujourd'hui, c'est 100 % funefs. Enfin, c'est trois fûts des années généreuses et deux fûts ces dernières années, donc... Et puis, c'est une parcelle qui a une dégénérescence des pieds précoces. Même si la vigne n'est pas très vieille, elle produit de moins en moins. Donc, probablement que dans les prochaines années, il n'y aura pas de clou rougeau. Ici, la plupart des vignes, ils ont 50 ans à peu près ? En moyenne, sur le domaine, oui, c'est à peu près ça. Il y a eu beaucoup de replantations dans les années 70, donc entre 40 et 60, une moyenne à 50 ans. et après, on fait. J终 queens jeter un petit vélanet enών allem. J'ai Kristin, j'ai oublié, j'ai oublié ont deprivu à l'aiselà. Sous-titrage ST' 501